Devant un parterre de journalistes des médias publics, privés et internationaux, le porte-parole du Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD fait le point sur la situation sociopolitique en Guinée, 24 heures après le départ de la délégation des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. La CDAO à laquelle la Guinée appartient. En conformant à ce protocole, décider les mesures suivantes. Une, la suspension de la Guinée de ces instances. Également, à décider de l'envoi d'une mission de haut niveau pour une prime de contact avec le CNRD. Par la suite, il s'est tenu à Accra le 16 septembre la réunion des chefs d'État et des gouvernements sur la situation du Mali et la Guinée. Au cours de cette rencontre, il a été pris d'autres décisions, dont, entre autres, la libération immédiate et sans condition de l'ancien président. Le retour rapide à l'heure constitutionnelle et l'organisation des élections dans le délai de six mois. Le gène des avoirs de tous les membres du CNRD. L'interdiction des voyages pour tous les membres du CNRD et les membres de leur famille. S'agissant des mesures prises par la CDAO contre la Guinée, le porte-parole du CNRD apporte des précisions. C'est ainsi que hier, nous avons reçu leur excellence, M. Nana Akufu-Addo, président du Ghana et président de la conférence des chefs d'État, et M. Alassandra Pagwantara, président de la Côte d'Ivoire. Pour nous signifier de vive voix, ces mesures, il y a eu des échanges très francs et sincères entre la délégation de la CDAO et le président Mamadi Doubouya. Sur le premier point, notamment la libération immédiate et sans condition de l'ancien président, la délégation a pu rencontrer l'ancien président et a remercié le président Doubouya pour cette facilité où il leur a été accordée. Il est aussi clair pour toutes les parties que l'ancien président demeurera en Guinée et au lieu du choix du CNRD. Toutefois, toutes les mesures seront prises pour le respect de son intégrité physique et morale. Pour le deuxième point, il y a le retour de l'un constitutionnel et l'organisation d'élections dans un délai de six mois. Il a été rappelé par le président de la République assez hôte qu'il était important que la CDAO écoute les aspirations légitimes du peuple de Guinée. Il a insisté de faire attention à ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. Pour éviter ces erreurs, il les a informés que la concentration nationale avait députée et que seul le peuple souverain de Guinée décidera de son destin. Sur le troisième et le quatrième point, il y a le geste des avoirs et les interdictions de voyage. Les échanges ont été très près sur ce point. Le président a répondu que nous, CNRD, nous sommes des soldats et que la mission pour nous s'est passée en Guinée. Donc, pas besoin de voyager. Et qu'il n'y avait rien à jeter sur nos comptes. Voici en gros les grandes lignes de la rencontre qui a eu lieu hier, tout en précédent. Et vous, journalistes, vous devez un rôle très important à jouer pour la conduite de la transition. Depuis la prise du pouvoir, le Comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD, œuvre pour une Guinée unie et prospère. Actuellement, des concertations sont en cours au Palais du Peuple avec les forces vives. Sous-titrage Société Radio-Canada